Le ciel interdit est un jeu coopératif de survie sur une plateforme flottante située au milieu de violences orages. Les pions utilisés dans cette vidéo sont les tuiles pulse officielles, le ciel interdit, du studio Twingles. Les tuiles plateformes sont mélangées et empilées les unes sur les autres pour former une pioche. Chaque joueur pioche une tuile et la place devant lui face visible. Le plateau de départ est posé sur la table. Un paratonnerre est placé sur la zone correspondante. La flèche de la girouette doit être dirigée vers le bas. Le plateau d'orage est clipsé sur son socle et un marqueur est placé sur la zone correspondant au nombre de joueurs. Les paquets orages et équipements sont mélangés séparément. Les joueurs choisissent une difficulté et prennent la carte plan associée. Pour une première partie, il est conseillé de jouer en mode novice. Les cartes plan montrent les éléments minimums à raccorder au circuit. Rampes de lancement, grands condensateurs, petits condensateurs, paratonnerre. Chaque joueur prend un personnage et place son pion sur l'air d'atterrissage. Il insère deux marqueurs sur sa carte. Les marqueurs sont placés sur les niveaux maximum possibles. A gauche pour la santé, à droite pour la corde. Dans le ciel interdit, les joueurs jouent les uns après les autres. Un tour se sépare en deux phases. Une phase d'action, une phase d'intempéries. Lors de la phase d'action, le joueur doit faire jusqu'à 4 actions. Il est possible de faire plusieurs fois la même action. Les actions possibles sont se déplacer, observer, explorer, raccorder. Lorsqu'il choisit de se déplacer, le joueur bouge son pion sur une tuile adjacente non diagonale. La plateforme doit être continue. Les tuiles avec deux symboles de flèches sont des téléporteurs. Si le personnage se situe sur une tuile qui possède un téléporteur, il peut utiliser l'action se déplacer pour aller sur une autre tuile avec ce symbole. Lorsqu'il choisit d'observer, il pioche une tuile plateforme et la place face visible devant lui. Il n'est pas possible d'avoir plus de 3 tuiles. L'action est alors indisponible jusqu'à ce qu'une place se libère. Lorsqu'il choisit d'explorer, le joueur pose l'une de ses tuiles sur la zone de jeu. La nouvelle tuile doit être adjacente à la tuile sur laquelle le pion se trouve et reliée par au moins un fil de cuivre. Si la tuile contient ou complète un composant, le joueur le prend dans la réserve et le positionne sur l'emplacement correspondant. Attention, les composants sont en nombre limité. Si la tuile contient un symbole équipement, le joueur pioche une carte équipement et la pose devant lui face visible. Il est possible de donner gratuitement une carte équipement à un autre personnage s'il est présent sur la même tuile. Lorsqu'il choisit de raccorder, le joueur place un câble entre deux composants. L'un des deux composants doit se situer sur la tuile où se trouve son pion. Un composant ne peut pas avoir plus de 2 câbles. Cette action peut aussi permettre de retirer un câble. Lors de la phase d'intempérie, le joueur pioche autant de cartorage que le niveau de l'échelle. Les cartes sont appliquées les unes après les autres. Il existe 4 types de cartes. Éclair, le vent tourne, bourrasque, l'orage se déchaîne. Les éclairs frappent tous les paratonnerres et les zones qui sont reliées par les câbles et les fils électriques au sol. Un personnage électrocuté perd un point de vie. Une tuile avec une cage de faraday permet de se protéger des éclairs. Le joueur tourne la flèche de la girouette de 90 degrés dans le sens désigné par la carte. Les bourrasques déplacent les pions d'une tuile dans le sens indiqué par la flèche. Si un personnage doit tomber, il reste sur cette tuile et perd un niveau de corde. Une tuile avec un abri permet de se protéger des bourrasques. Le joueur monte d'un cran sur l'échelle d'orage. Une fois les cartes résolues, le tour passe ensuite au joueur suivant. Les joueurs perdent aussi. Un personnage meurt électrocuté, un personnage perd toute sa corde, l'échelle d'orage attend le niveau maximum. Pour gagner, les joueurs doivent créer un circuit fermé qui part et se termine aux deux côtés opposés de la rampe de lancement. Ils doivent raccorder au circuit au minimum les composants présents sur la carte plan. Lorsque le dernier câble est posé, la fusée décolle. Les pions doivent tous se trouver sur la rampe de lancement. Sinon, ils perdent immédiatement. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?